Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été au marché parce que généralement il y a trop de monde et j'ai du mal à gérer ça. Donc aujourd'hui je me suis réveillée super tôt et j'ai été là-bas, il faisait encore un petit peu nuit. Il était 8h15, il faisait encore nuit. Mais au moins j'ai pu acheter tout ce dont j'avais envie, il n'y avait pas grand monde. J'ai pu faire un peu le plein des légumes. Alors bon, les courgettes on est d'accord, ce n'est pas de saison. Mais je prévois, enfin je voulais faire un couscous. Et pour moi un couscous ce n'est pas possible sans courgettes. Et j'étais trop contente aussi de trouver des feuilles de mauve. C'est ces feuilles-là qu'on utilise pour faire la recette de la barcola au Maroc. J'ai grandi avec ça et quand je suis venue en France, on les trouve pas, on les trouve très très rarement. Donc en général je la fais à base d'épinards, on peut la faire aussi à base de blettes. Ça a presque le même goût, mais quand je trouve les feuilles de mauve, je suis trop contente parce que je retrouve réellement le goût avec lequel j'ai grandi. Et donc voilà ce que ça donne. Allez, c'est parti pour la préparation du couscous. Donc mon fils aujourd'hui avec moi, je lui ai proposé de lui apprendre à le faire et il était super content. Donc il a dressé comme ça les ingrédients. Et on a commencé la préparation. Donc dans un premier temps, j'ai mis de l'huile d'olive dans la couscoussière et lui il ajoute la viande. Je vais la faire revenir quelques petites minutes en attendant de découper les oignons. Et le but c'est vraiment de la faire revenir presque 10 minutes à feu moyen. Ça permet vraiment de, comment dire, de la faire dorer et puis de bien caraméliser les oignons. C'est ce qui va démarrer, on va dire, le goût du couscous. Alors juste pour ceux qui vont s'inquiéter entre guillemets parce qu'à chaque fois quand il y a mon fils avec moi en cuisine ou quand il fait quelque chose avec moi, il y a certaines personnes qui sont inquiètes pour sa sécurité. Donc ne vous inquiétez pas. Mon fils depuis tout petit, il a toujours été avec moi en cuisine. Il est familiarisé avec les utilisations de pratiquement, enfin de tous les ustensiles. Il sait comment utiliser un couteau. Bien sûr pas n'importe lequel. Il sait lequel il peut utiliser et lequel ne pas utiliser. Donc voilà, je suis contente que depuis le début, je n'ai pas eu peur de le laisser entrer dans la cuisine. Et aujourd'hui, je suis assez contente parce qu'il fait pas mal de choses. Et franchement, des fois, je suis contente que ce soit lui qui épulche certains légumes, même découpés et tout ça. Donc revenons au couscous. Une fois qu'on a mis les oignons et la viande à cuire, à côté, on va avancer sur la préparation des légumes. Donc tout simplement, il faut tout laver, épulcher ce qu'il y a d'épulcher, découper, etc. Sachant qu'on lave une première fois les légumes et puis une fois épulchés, on les relève une deuxième fois pour retirer s'il y a des résidus de terre ou de saleté ou de quoi que ce soit. Avant de continuer la préparation des légumes, je m'occupe de la semoule parce qu'elle va nécessiter un petit temps de repos. Donc il y a des personnes qui lavent complètement la semoule et ils égoutent de l'eau et d'autres qui l'humidifient comme ce que je suis en train de faire. Donc le but, c'est d'ajouter petit à petit de l'eau pour humidifier vraiment toutes les graines et de les envelopper avec de l'eau. Et on travaille un peu comme ça la semoule avec les mains et ensuite on va la laisser sécher complètement. Pendant ce temps-là, on va continuer la préparation des légumes. J'avais mis un restant de courge butternut au congélateur. J'avais la flemme de retirer les graines et tout ça. Donc je l'ai juste mis dans un sac de congélation et je l'ai mis. Le truc c'est qu'après décongélation, il est complètement engorgé avec de l'eau donc c'est pas forcément top. Mais je vais quand même l'utiliser, ça ne me pose aucun problème. Mais si vous avez des astuces pour congeler tout ce qui est courge au congélateur sans que ça soit engorgé avec de l'eau, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Quoi qu'il arrive, la courge fait partie aussi des ingrédients ou des légumes très très importants dans un couscous. Alors là à côté, je vais préparer un petit mélange d'épices. Je vais mettre du poivre, du gingembre, du curcuma, du sel et un petit peu de cannelle. Et donc une fois que la viande et les oignons ont bien ramolli, enfin ils ont bien caramélisé, on va dire je vais ajouter les épices, je vais mélanger, je vais faire revenir encore quelques petites minutes avant de commencer à ajouter les légumes. Je vais utiliser aussi un restant de céleri rave qui commençait vraiment à vieillir dans le frigo. Je vais juste retirer les parties où on voit un peu du marron. Donc je vais les enlever, comme ça, ça me fait des morceaux de légumes tout neufs, incognitos. Il y a vraiment différentes façons de faire le couscous au Maroc et chaque famille le fait un peu à sa façon. Puis les enfants grandissent et ils font un peu aussi à leur façon ou alors d'après leurs souvenirs. Des fois, ce n'est pas du tout comme ça que les parents faisaient, mais ils se disent je crois que c'était comme ça. Je suis sûre que ma mère, quand elle va voir ma vidéo, elle va s'insurger, elle va dire mais ce n'est pas comme ça qu'on fait le vrai couscous. Mais bon, pas de jugement, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Et donc oui, pour les légumes, normalement on met toujours les légumes qui nécessitent le plus de cuisson en premier. Et puis après on ajoute ceux qui cuisent rapidement, notamment les courgettes, je ne les mets pas tout de suite. Donc là, la semoule, elle a bien séché. Je vais venir l'aigrainer avec les mains et vraiment la travailler délicatement entre les deux mains pour retirer tous les grumeaux. Et ensuite, on va pouvoir la mettre dans le panier du couscousier pour faire la première cuisson à la vapeur. A savoir qu'en moyenne, on fait deux cuissants à la vapeur et on peut aller jusqu'à trois. Comme j'utilise de la semoule au blé complet, ça nécessite un peu plus de cuisson. Donc je vais faire trois cuissants à la vapeur. Faire un vrai couscous entre guillemets prend du temps. Donc il faut être patient, mais à la fin, on est vraiment récompensé. Ah, j'ai oublié de mettre les pois chiches. Donc je les ai fait tremper la veille, comme ça on gagne en temps de cuisson. Je les ajoute maintenant et je vais mettre la semoule. Ce qu'on fait, c'est que dès qu'on laisse cuire, à peu près 10 à 15 minutes, dès que vous voyez de la vapeur qui commence à sortir, vous attendez à peu près 5 minutes et vous retirez la semoule. On laisse le reste des légumes cuire tranquillement. Et on va venir travailler la semoule, donc avec une spatule en bois ou avec les mains, pour ceux qui résistent bien à la chaleur. Donc on va faire comme la première fois, je vais venir bien humidifier toutes les graines avec de l'eau. Donc vraiment prendre le temps de bien mélanger, d'ajouter de l'eau petit à petit. Alors juste pour humidifier, on n'a pas besoin de... Il ne faut pas que ça soit vraiment trompé avec de l'eau. Et après, je vais ajouter un petit peu de sel et un petit peu d'huile. On mélange bien et on va laisser sécher complètement de côté avant de passer à la deuxième cuisson. Une fois que la semoule a bien séché, je viens la travailler pour retirer d'éventuels grumeaux et je la mets dans le panier à cuisson. Et on va la mettre de nouveau à cuire à peu près 10 à 15 minutes. Et donc comme la première fois, dès que vous voyez de la vapeur qui sort, vous attendez à peu près 5 minutes et vous allez pouvoir la retirer. Là, il reste à peu près 20-25 minutes de cuisson globale. Donc je vais ajouter à ce stade-là les courgettes. Je profite aussi pour goûter un petit peu la sauce et ajouter des épices. J'aime bien ajouter des épices vers la fin de cuisson. Comme ça, ça rehausse vraiment le goût de la sauce. Et en général, j'ajoute un petit peu de gingembre, un peu de poivre et aussi un petit peu de cannelle. Et puis, je n'oublie pas le piment. Par contre, je le mets vraiment en haut pour éviter qu'il touche trop la sauce. Et s'il est trop piquant, mon fils ne va pas pouvoir manger la sauce. Sachant que mon fils, c'est que la sauce. Il prend la semoule avec la sauce. Il n'est pas très légume en ce moment. On arrive à la dernière étape avec la semoule. Donc on va la préparer pour la troisième cuisson. Là, ce que je vais ajouter, ça sera juste de l'eau pour bien l'humidifier. Comme ce qu'on a fait au début. Donc on ajoute de l'eau petit à petit. On mélange bien pour bien envelopper toutes les graines. Et ensuite, on va la laisser sécher. Et dès qu'elle est sèche, on va la mettre de nouveau dans le panier à cuisson. Et on va la mettre à cuire, pareil, à peu près 10 à 15 minutes. Et après, on va pouvoir dresser une belle assiette de couscous. Et voilà, je retire la semoule pour la troisième fois. Et pendant que je vais la travailler pour le service, je laisse les légumes continuer à cuire tranquillement. J'ai retiré juste le piment pour éviter qu'il n'explose dans la sauce. Et donc pour travailler la semoule pour le dressage, on va dire. Donc là, je la retire et je vais la travailler avec une bonne noix de beurre demi-sel. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, mais c'est très important d'ajouter un petit, voilà, soit du beurre, soit de l'huile. Vous travaillez bien votre semoule et ensuite, vous pouvez la dresser. Donc quand on est nombreux, je la laisse dans le grand plat dans lequel je l'ai travaillé depuis le début. Mais là, comme il n'y a que nous deux, en fait, on est trois. Il y a mon fils, mais comme mon fils, il ne mange pas les légumes, donc je vais lui dresser à part son assiette avec la semoule et la sauce. Et puis pour nous, j'ai dressé dans la petite assiette, enfin petite, elle est grande, mais on dirait qu'elle est petite. Donc l'assiette blanche. Et pour dresser, je retire les légumes qui sont fragiles comme les courgettes. Je les mets de côté pour pouvoir mettre d'abord la viande dans le centre et ensuite, on vient couvrir la viande avec le restant des légumes. Alors, respect pour ceux qui arrivent à dresser des assiettes vraiment magnifiques, de manière, je dirais, artistique. Enfin, le couscous, ça m'a toujours fascinée. J'aimerais bien apprendre à faire quelque chose de très artistique. Mais je trouve que je me suis bien débrouillée pour cette assiette-là, parce que d'habitude, c'est un peu catastrophique. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi les légumes que vous utilisez dans votre couscous. Là, moi, aujourd'hui, il me manque les tomates. Alors, autant les courgettes, j'arrive à les acheter hors saison. Je me dis, ah, ça passe. Mais tout ce qui est tomates, non, ça ne passe vraiment pas. Mais normalement, c'est très important de mettre aussi les tomates dans le couscous. Bref, dites-moi les légumes que vous utilisez en général et puis quel type de viande aussi vous utilisez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. – Sous-titrage FR 2021